C'est un retour au pays, un voyage en terrain connu pour l'entraîneur italien de Tours. Une fois à l'intérieur de la salle, Gianpaolo Medeis se sent un peu chez lui à Trento. Dans ce club, il y a une bonne partie de l'équipe d'Italie. Des joueurs avec qui il a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques l'été dernier, en tant qu'adjoint de l'équipe nationale. Je le connais bien et je sais qu'ils sont des joueurs de très bon niveau. C'est surtout ça. Je sais qu'on va jouer un match très difficile parce qu'en face, on a une équipe qui est dans les 4 ou 5 premières équipes d'Europe. Les joueurs du TVB auront droit à 1h30 d'entraînement hier soir dans la Palatrento, l'une des salles mythiques du volley italien. La plupart d'entre eux vont vivre ici la première finale européenne de leur carrière. Mais lui en a connu d'autres. À 40 ans, Hubert Reynaud est l'homme d'expérience du groupe. Le libéraux a déjà remporté 5 Coupes d'Europe dans sa carrière. Et à quelques heures du coup d'envoi, il n'a qu'un message à faire passer. Les joueurs doivent être conscients que c'est une chance de jouer une finale. Donc il ne faut pas avoir de regret. Le meilleur moyen de ne pas avoir de regret, c'est de jouer à fond, de ne pas regarder le score et de jouer tous les points. Et puis tu verras à la fin, tu tiens les conséquences. Aujourd'hui, les Tourangeaux ont effectué les derniers soins. Et sur le corps du Brésilien Lévi Cabral, il y a un extrait d'un poème portugais. Rien n'est éternel, mais il faut vivre chaque moment comme s'il l'était. Le genre de discours qu'un coach pourrait tenir un jour de finale. En fin de journée, les joueurs ont pris le chemin de la pâle à Trento. Les voilà en route pour la troisième finale européenne de l'histoire du club.